Chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer cette rencontre. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Florence Schreiber, je travaille dans le réseau de pleine commune, 24 médiathèques et 3 bibliobus qui desservent 400 000 habitants répartis sur 9 villes de Seine-Saint-Denis. C'est sans nul doute cette familiarité avec la notion de réseau qui a incité les organisateurs du Congrès à me solliciter pour modérer cette rencontre. Alors, je ne suis pas totalement sûre que nous allons confirmer ou infirmer dans 1h30 la sentence introductive de notre rencontre, le réseau idéal n'existe pas. Mais peut-être aurons-nous enrichi la notion même de réseau en mettant en perspective deux histoires, deux histoires de réseau, l'un en Colombie, l'autre en France et même plus précisément en Bretagne. Alors, le premier de ces réseaux nous sera présenté par Claudia Giraldo Arredondo, dont les propos seront traduits par Asuncion Valderrama, que je remercie. Et nous découvrirons le second ensuite avec François Rosfelter, qui est directeur des médiathèques de Quimper, Bretagne occidentale. Alors, partons tout de suite pour l'un des trois réseaux colombiens, celui des bibliothèques des caisses de compensation familiales, dont nous avons pu découvrir les réalisations hier à l'occasion de la rencontre qui s'appelait Quel partenariat pour l'égalité ? C'est à vous. Merci, bonjour. Merci et bonjour. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce moment et de vous faire connaître ce qu'est notre travail à Medellin, en Colombie. Esta mañana, entonces, vamos a compartir sobre lo que es el trabajo en redes y si el trabajo en red puede existir o no. Nous allons parler ce matin du travail en réseau et en particulier nous demander si ce travail en réseau est possible. Un poco de contexto de las redes, sistemas de bibliothèques en Medellin y donde estamos ubicados como Colombia geograficamente. D'abord, pour que vous voyez dans le contexte où est située Medellin, en Colombie, et quels sont les réseaux existants. Voilà. Ok. Colombia. Voilà, donc, la Colombie, vous reconnaissez. Constituée par 27 départements. Avec 27 départements. Antioquia, l'État d'Antioquia, qui est dans la capitale, est Medellin. Capitale, Medellin. En Colombie, nous avons environ 47 millions d'habitants. Il y a 47 millions d'habitants en Colombie. Antioquia, 6.3 millions d'habitants. Dont 6,3 ans en Antioquia. Et Medellin, 2.5 millions d'habitants. Et 2,5 millions d'habitants en Medellin. En Medellin, la ciudad donde trabajo, tenemos diferentes redes y sistemas de información. A Medellin même, il y a différents systèmes y réseaux d'information. Es un poco complejo, porque tenemos bibliotecas públicas del sector privado, pero también del sector público. Publicas del privado y público. Donc, je m'assurais que j'avais bien compris. Voilà, d'accord, oui. Donc, il y a des bibliothèques publiques du secteur public. Jusque-là, c'est rien de surprenant. Mais aussi, à vocation de servir le public du secteur privé. Dans le secteur privé. Voilà. C'est extraño pour vous. Voilà, ça peut être un peu étonnant pour nous. Nuestra municipalidad tiene un système de bibliotecas, bibliotecas públicas, 32 en total. Il y a 32 biblioteques publiques de la ville de Medellin. En todo el territorio del municipio. Donc, pour toute la municipalité de Medellin. EPM es la empresa prestadora de servicios públicos. Energía, luz, alcantarillado. Y tiene una red de bibliotecas. EPM es la empresa prestadora de servicios públicos. Donc, electricité, voirie. Et là aussi, un réseau de bibliotecas. Donc, dans les services públicos. En el centro, tenemos dos cajas de compensación familiar. Donc, les deux réseaux que vous voyez au milieu, affichés au milieu, ce sont les caisses de compensación familiales, dont on a parlé hier pour ceux qui étaient là. Donc, le système de compensación familiar en Colombia, c'est une protection, un bénéfice pour les travailleurs. C'est à travers ces caisses que nous avons droit à des prestations de santé, à la retraite, à pouvoir mettre aussi de l'argent de côté au moment de la retraite. Los trabajadores tenemos derecho a pertenecer a una caja de compensación familiar. Donc, les travailleurs ont le droit d'appartenir, de s'affilier à une caisse de compensación familiale. Et donc, ces caisses vont, à leur tour, fournir aux travailleurs et à leurs familles des programmes et des services. Recreation, tourisme, éducation. Des programmes de loisirs, de tourisme, d'éducation. Et des bibliothèques. Mais ces bibliothèques sont aussi à destination, non seulement du travailleur et de sa famille, mais de la communauté en général. Donc, il s'agit de bibliothèques privées, sans but lucratif, et qui fournissent les services d'une bibliothèque publique. Entienden pourquoi une bibliothèque publique, d'une entité privée. Voilà. Donc, c'est bien une bibliothèque publique, mais qui appartient à une entité privée. Et il y a aussi des fondations qui proposent aussi des services de bibliothèques publiques. Par exemple, la fondation Raton de Bibliothèques. Par exemple, la fondation Raton, c'est vrai que c'est la souris, la souris de bibliothèque. Voilà, le rat de bibliothèque. Voilà. Le raton, c'est la souris, c'est un peu plus mignon, mais bon, c'est un rat, c'est... Voilà. Et la communauté, la société civile, s'est aussi organisée pour créer ses propres bibliothèques. Voilà. Le réseau de bibliothèques populaires d'Antioquia. C'est toute une combinaison, mais ce qui se passe en Medellin et Bogotá n'est pas pareil en tout le territoire colombien. Alors, nous voyons toute cette variété de possibilités, mais ce qui se produit à Medellin, ici, ou qu'on peut retrouver aussi à Bogotá, on ne va pas le retrouver dans l'ensemble du territoire de la Colombie. Il y a de grandes différences dans le développement des services bibliothécaires. Comment travaillons-nous en réseau et comment, qu'est-ce que nous considérons, que serait pour nous un réseau idéal ? Alors, un réseau idéal doit d'abord avoir un très bon niveau dans la formation des professeurs. et avec un grand compromis et responsabilité sociale de leur part. Et bien sûr, compter aussi sur des ressources financières suffisantes pour pouvoir mener à bien les missions. Être innovants et créatifs. A Medellin, nous travaillons aussi pour arriver à une intégration entre les différents services, que ce soit des unités d'information des bibliothèques, que ce soit des bibliothèques publiques, scolaires, universitaires, où toutes les personnes puissent avoir différentes options pour accéder à la lecture et à l'information. pour que tous puissent accéder à la lecture et à l'information sous différentes options. Bien sûr, ce travail en réseau a permis aussi d'acquérir des ressources bibliographiques en gros, on va dire, à des abonnements groupés. et bien sûr, à avoir des prix plus avantageux. Et de pouvoir mettre, que ces ressources soient bien celles dont la communauté a besoin, qui soient adéquates aux ressources, aux besoins. De également que la technologie adquérida soit centrée en les usuaires et ses différents niveaux de formation. Bien sûr, que la technologie que l'on va acquérir soit aussi en accord avec les besoins et les capacités des utilisateurs. Et de pouvoir mettre, que les services soient en adéquation avec les ressources technologiques. De igual manera, el trabajo en red debe permitir que los usuarios presten materiales de lectura en todas las bibliotecas. Bien sûr, le travail en réseau doit aussi permettre d'emprunter depuis n'importe quelle biblioteque. No romper todas las barreras y obstáculos para los usuarios. C'est bien sûr venir à vous des barrières et des obstacles pour tous les utilisateurs. Alors que la vision que toutes les composantes se centrent sur l'accès à l'information. Al fomento de la lectura. Al développement de la lecture. Colombia es un país con bajos niveles de lectura realmente. Ayer me preguntaban. Oui, en Colombie, le niveau de lecture est bas. Hier, on m'a demandé. Quanto era el promedio de lectura de un colombiano en el año? Quelle était la moyenne? Combien de livres lisait un colombien par an? Y decía que, infortunadamente, los estudios hay que cuestionarlos, pero se habla de dos libros por año. Alors, bon, bien sûr, malheureusement, bon, bien sûr, ces études, il faut peut-être les remettre en question, mais les chiffres qu'on nous avance, c'est deux livres par an. Igualmente, pensamos que el trabajo en red debe contar con servicios de información local. Le travail en réseau doit aussi proposer des services d'information local. Esa información del barrio de la comunidad que no está en los libros. L'information sur le quartier, sur la communauté, qu'on ne trouvera pas dans les libros. Para permitir la participation ciudadana y mejor formación política. Pour permettre la participation des citoyens et une meilleure formation politique. Realizar proyectos comunes que beneficien a los usuarios. Toujours, ce réseau idéal doit pouvoir aussi proposer des projets en commun qui soit un bénéfice des usagers. Y a las redes mismas. Et des réseaux eux-mêmes, bien sûr. Realizamos publicidad y promoción de servicios bibliotecarios en la ciudad. Nous faisons de la publicité et de la promotion des services bibliotecaires dans la ville. Compartimos expériences. Bien sûr, du partage d'expériences. E intercambiamos con expertos. Intercambio con, oui. Intercambio con, oui. Et des échanges avec des experts. Et nous groupons nos achats, pas uniquement ceux des livres pour pouvoir réduire les coûts. De igualmente, tenemos estímulos para las personnes que laboran en las bibliotecas. Bueno, los trabajadores de bibliotecas, nous avons aussi des projets pour stimuler les membres, mais les travailleurs, ceux qui travaillent dans les bibliotecas. Pasantillas. Des stages. Pero también tenemos obstáculos, por supuesto. Mais bien sûr, nous avons aussi des obstacles. Tal vez, no siempre hay competencia sana entre los directivos de las instituciones. Bien sûr, l'esprit de compétition peut parfois ne pas être très positif entre les dirigeants des différentes instituciones. Esto hace que terminen los trabajos que iniciamos desde la base. Et du coup, ça peut mettre fin à un travail qui a été débuté par la base, que la base a voulu iniciar. De igual manera, tenemos muy poco tiempo para muchas labores. Nous avons bien sûr très peu de temps pour beaucoup de travail. Et bien sûr, du coup, nous ne pouvons pas toujours atteindre nos objectifs. En algunas ocasiones, se peut perdre interés con facilité. Et on se décourage, on perd son intérêt facilement quand on n'y arrive pas. Il y a des différences de niveau et de développement technologique. Et la dotation, et cela impide la réalisation de certains projets. Ainsi que les fonds qui nous sont alloués, ce qui va empêcher la réalisation de certains projets. Il y a bien sûr aussi le manque d'intérêt institutionnel, au niveau institutionnel, pour un travail qui a été débuté en commun. Sino à niveau personnel, et cette personne se va et termine le projet. Mais il s'agit d'engagement personnel, et quand la personne s'en va, le projet finit. Les entités privées cherchent l'appui de l'État. Mais bien sûr, les règles de contrat, les règles pour les contrats sont très strictes. Mais pour le secteur culturel et bibliothécaire. Parce que le pays a des grands niveaux de corruption. Oui, mais uniquement pour le secteur culturel et les bibliothécaires, parce que dans le pays il y a un grand niveau de corruption. Mais les règles strictes s'appliquent à la culture et aux bibliothèques. Non toutes les bibliothèques ont un concept clair de quel est le rôle et la fonction de la bibliothèque publique. Les bibliothèques n'ont pas toujours une idée très claire de quel est leur rôle et leur fonction en tant que bibliothèque publique. Et pour le système de bibliothèques publiques de Medellin, del Estado, nous sommes contentes de la manière de contratar le personnel. Et pour le système de bibliothèque publique, donc de l'État, de Medellin, apparemment les contrats du personnel ne sont pas satisfaisants. Parce que ces contraintes ne sont pas bonnes. Voilà nos obstacles et nos difficultés. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup Claudia pour cette première présentation qui, je pense, va nous faire réfléchir. Avant de passer la parole à notre collègue de Bretagne, j'avais tout de suite une question sur... Tu as évoqué à travers ton exposé justement la complexité de ces réseaux et ces richesses. Je le rappelle, on a vu hier un certain nombre de ces réalisations. Est-ce qu'on peut parler, en dehors de la guerre des chefs et de la guerre des égaux, peut-être au niveau des différentes institutions qui font que la coopération n'est pas au niveau de ce qu'on espère, aussi un problème de compétition, on va dire, financière, puisqu'on a bien compris qu'une grande partie de ressources venait du privé. Est-ce que le fait que cette part du privé est très importante, ça ne met pas en difficulté l'esprit de réseau ? Oui, bien sûr, ça peut être un obstacle. La compétition peut se montrer en partie entre les caisses de compensation. Mais culturellement, nous travaillons beaucoup ensemble, et ça, c'est une de nos caractéristiques. Nous avons comme caisses de compensation des ressources assigurées. En tant que caisses de compensation, nous avons des ressources fixes. Mais bien sûr, un jour, ces ressources peuvent être... ...épuisées et il n'y aura plus de bibliothèques. Por ça, notre défi est d'obtenir de l'État qu'il fasse son devoir et qu'il propose ce service de lecture publique. Et c'est un de nos principaux défi en tant que raison. Les caisses de compensation, en fait, dans le pays, jouent le rôle de l'État. Et un exemple d'elles est d'avoir bibliothèques publiques pour la communauté en général. Par exemple, pour le cas des bibliothèques publiques. Mais en général, je veux dire que nous aimons travailler ensemble et que nous menons à bien beaucoup de projets ensemble. Merci. Je pense que nous reviendrons sur ce très intéressant réseau, ces complexités, voire peut-être même ces contradictions. Mais on va revenir sur le territoire français un petit moment pour aller du côté, je le disais, de la Bretagne pour la présentation d'un réseau qui, lui, est né des nouvelles organisations territoriales. Et on va voir justement comment cela ouvre de nouvelles perspectives pour la lecture publique avec le réseau de Quimper-Bretagne-Occidentale qui nous est présenté par François Rosfelter. François. Il y a toujours une petite angoisse technique. Ça aurait pu être la page de pub, mais non, c'est juste l'angoisse technique. C'est juste l'angoisse technique. Merci. 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 Bonjour. Je me représente, François Rosfelter. Je suis le directeur du réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne-Occidentale. Je vais vous parler un petit peu de ce réseau très brièvement. Donc, voilà, Quimper, pour vous situer un petit peu, donc une ville de 65 000 habitants dans le Finistère Sud. La situation de départ, il y a dans les années 2000, c'était un retard culturel concernant la lecture publique sur Quimper. Avant 2000, il y avait trois annexes de quartier. Une bibliothèque centrale qui était répartie sur deux sites complètement obsolètes, avec une bibliothèque jeunesse d'une part, et puis une bibliothèque d'études et patrimoine d'autre part, dans un autre quartier de la ville. Et puis, sur les communes périphériques autour, des points de lecture qui étaient souvent obsolètes et quelquefois des bibliothèques, mais le tout relativement vieillissant. Alors, dans les années 2000, en 2001, très exactement, il y a donc eu la création de Quimper Communauté, qui était une première création d'agglomération. Vous avez à l'écran cette communauté d'agglomération qui comprend huit communes. Le tout faisait, fait, 90 000 habitants. Et le maire de Quimper de l'époque décide de doter sa ville, de combler le retard en ce qui concerne la lecture publique, et de doter sa ville d'une vraie médiathèque. Et tout de suite, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une communauté très compacte. Donc, il a bien dans l'idée que les communes limitrophes vont venir se servir, enfin, la population va venir se servir de cette médiathèque centrale, et que ça serait judicieux de la transférer à l'agglomération. Ce choix est retenu par les autres élus à une condition, c'est qu'effectivement, on est bien d'accord, on veut bien payer ta bibliothèque, lui ont dit en gros les autres élus, si nous-mêmes, nous pouvons faire construire une médiathèque neuve, pour notre propre commune. Ce qui était un projet, donc, extrêmement ambitieux, mais qui a été retenu. Pour le coup, finalement, il était fission, vous aurez l'occasion de le voir. Donc, le choix qui a été opéré, c'est la création en centre-ville de la médiathèque des Ursulines, qui est un bâtiment qui a été inauguré en 2008, qui est donc la tête de réseau de ce réseau de lecture publique. Et puis, on a été créé entre 2000 et encore aujourd'hui, le réseau sera vraiment pleinement achevé en 2020, d'autres médiathèques sur les communes de Ploneis, Pluguffan, Plogoneg, Plomelin et Ergé-Gabéric. Donc, vous avez à l'écran les différentes réalisations qui se sont échelonnées, qui sont toutes, évidemment, des bibliothèques normatives. Lorsqu'il n'y avait pas création de bibliothèques, parce que toutes les bibliothèques n'étaient pas obsolètes, il y a eu des réhabilitations de bâtiments, de modernisations. Donc, tous les bâtiments sont quasiment neufs. Vous avez à l'écran ceux qui n'ont pas été reconstruits, mais ceux qui ont été simplement modernisés, qui ont été revus, repensés aussi assez récemment, comme la médiathèque annexe de Pénars, comme l'annexe d'Ergarmel, qui sont donc deux médiathèques qui sont dans des quartiers périphériques de Quimper, et puis la toute petite médiathèque de L'Ocronan, qui est sans doute la plus petite, mais qui dessert aussi une population très limitée, 800 habitants. La dernière médiathèque construite a été inaugurée le 1er avril de cette année. C'est la médiathèque d'Ergé-Gabéric. Donc, il y avait une médiathèque antérieurement de 200 m² qui était obsolète, et donc là, on arrive avec une bibliothèque normative. Reste à construire la dernière, la médiathèque de Gwengat. Donc, vous voyez à l'écran la médiathèque actuelle, qui est dans une salle polyvalente, et donc celle-ci ne sera plus utilisée et est en projet de construction. C'est une future médiathèque, là aussi normative. Et donc, on aura achevé le projet d'une bibliothèque neuve pour chaque commune. Alors, rapidement, comment fonctionne ce réseau ? C'est donc un fonctionnement entièrement communautaire. Il y a un personnel qui est donc payé par l'agglomération. Chaque agent est fixé sur une bibliothèque, mais il est appelé à travailler dans n'importe quelle structure, ce qui arrive en période de congé, période de maladie, etc. Et puis, ça nous permet d'ouvrir la médiathèque centrale certains dimanches. Et donc là, on fait appel à l'ensemble du réseau pour pouvoir faire les ouvertures du dimanche. Donc, personnel, entièrement mutualisé. Évidemment, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement est mutualisé, ce qui nous permet d'avoir bâti une politique documentaire commune, une seule collection répartie sur l'ensemble des sites. Il est évident que les petites communes, non pas tous les livres, vont avoir des collections de niveau 1, 2, avec quelquefois des pans entiers de collections qui ne sont pas présentes, puisque la médiathèque centrale est capable de fournir à, qui le veut, des documents plus pointus. Alors, on fonctionne avec des systèmes assez intégrés. On a le personnel, donc, on fonctionne sur la politique documentaire avec des fonctionnements par domaine qui reprennent ceux de la classe d'E-Way, philosophie, etc., science, art. Et pour chaque domaine, on a deux référents d'acquisition. Un référent qui est sur les bibliothèques périphériques et un référent pour la bibliothèque centrale. Ils vont créer ce qu'on appelle des fichiers potentiels qui sont, en fait, ce qui peut être acheté pour l'ensemble du réseau en termes de niveau documentaire. Et à l'intérieur de ça, chaque bibliothécaire va piocher ce qui est nécessaire pour sa bibliothèque par rapport à la taille de sa structure et par rapport à des niveaux documentaires. Donc, vous voyez déjà que dans la façon de penser, les bibliothécaires ne résonnent pas pour leur propre structure uniquement, mais aussi pour l'ensemble du réseau. C'est pareil pour la politique d'animation. Il y a un référent par domaine d'animation, on a classé des domaines, les animations de sciences, animations de jeux, animations numériques, etc. Un référent qui va bâtir une politique d'animation pour l'ensemble du réseau. Et ensuite, chaque bibliothèque va aller piocher dans ce projet annuel sur un domaine pour constituer sa politique d'animation. Ce qui permet d'avoir une cohérence des animations à l'échelle du réseau. Et puis, nous avons également un centre technique du document, c'est-à-dire qu'à la médiathèque des Ursulines, une équipe est dédiée au traitement du document depuis la commande jusqu'à sa mise en rayon. Donc, aucun bibliothécaire, assistant, agent ne traite le document, n'a de fonction de catalogueur. Et puis, bien sûr, on a la construction des médiathèques qui est rattachée au fonctionnement communautaire. Par contre, nous travaillons avec les directions qui sont, elles, mutualisées. C'est-à-dire que ce sont des directions qui ont la double casquette, qui sont à la fois communautaires et municipales. Il n'y a pas eu doublement pour la communauté d'agglos. C'est-à-dire que la direction de la culture est municipale, mais travaille aussi pour la communauté d'agglos. C'est pareil pour la direction des ressources humaines, c'est pareil pour la direction des services informatiques ou pour la direction des bâtiments. Ils sont municipaux, mais travaillent aussi pour la communauté d'agglos. C'est assez intéressant parce que ça évite... D'abord, ils se parlent et puis ça nous permet quand même de rester en contact avec la ville, la ville-centre qui est, vous l'avez compris, assez prédominante par rapport aux communes périphériques. Pour le fonctionnement des usagers, il y a une inscription commune, des documents prêtés et rendus de façon assez classique dans n'importe quel point du réseau, des horaires d'ouverture harmonisés par type d'établissement, c'est-à-dire que les plus petites ont un certain nombre d'heures, je crois que c'est 19 heures, les bibliothèques moyennes, c'est 25 heures et la médiathèque des Ursulines, c'est 41 heures. Et puis, des collections cohérentes, ça je l'ai déjà dit, à l'échelle du réseau et non plus d'un seul établissement. Tout support sur toute médiathèque, ça c'était le choix des élus qui a été validé dans un schéma de lecture publique. Donc, avoir de tout, partout, quelle que soit la taille de la bibliothèque. Et puis, ça c'est, à mon avis, l'un des éléments les plus importants, une cohérence dans l'accueil et les pratiques de lecture publique. Même façon de ranger, même classement, même indexation, même signalétique, alors c'est vrai que ça a ses limites. Quand on parle d'espace littérature, à la médiathèque des Ursulines, oui, on voit bien un espace. Quand on est sur Gwengad, ça fait 3 mètres carrés, espace littérature, ça fait un peu sourire, mais ça permet au lecteur de se repérer et de savoir qu'il va avoir exactement la même définition et la même façon de se repérer. On pousse, je dirais, le vice jusqu'à essayer d'avoir le même mobilier pour qu'il y ait la même ambiance. C'est ce qui se fait dans les dernières médiathèques qui ont été créées. Conclusion, je dirais qu'il y a un vrai succès concernant l'efficience du réseau. Alors, en 2013, j'avais eu l'occasion de présenter le réseau et on m'avait demandé de montrer comment ça a fonctionné et est-ce que c'était vraiment efficient. Donc, ce n'est pas tout à fait actuel, mais bon, ça n'a pas changé depuis. On suit les tendances nationales. Donc, j'étais parti sur les synthèses nationales de 2011, qui étaient les plus récentes. Et on voit que sur des territoires équivalents, comment se situer ? Alors, à l'époque, on n'était pas Quimper-Bretagne-Occidentale, on était Quimper-Communauté. Sur des territoires de 70 000 habitants, pour des emprunteurs, 12 % d'emprunteurs sur des territoires équivalents, 20 % pour Quimper-Communauté. Plus de jours d'ouverture hebdomadaires, une amplitude horaire maximale nettement supérieure et des prêts par emprunteurs aussi supérieurs. Alors, effectivement, un nombre d'agents également supérieur, 68 au lieu de 60. J'ai ajouté qu'on transporte effectivement 126 000 documents par an. Ça vous donne l'importance du réseau et l'importance du niveau, enfin, de la complémentarité des collections. Et puis, c'est ça aussi qui fait le succès du réseau. Pareil, alors, combien ça coûte ? Le coût de fonctionnement par emprunteur est inférieur à la moyenne nationale. Donc, c'est ça qui est intéressant par rapport à la masse salariale. Pareil, d'après les données statistiques de 2011, sur des territoires de 70 000 à 100 000 habitants, le coût pour les médiathèques de Quimper-Communauté par emprunteur est de 129 euros, alors qu'il est de 184 euros sur des territoires équivalents. Et puis, ce qui était pour moi le plus intéressant, c'était de montrer que ces coûts ont diminué au fur et à mesure de la construction du réseau. Donc, en 2005, vous voyez qu'on avait des dépenses de personnel qui étaient beaucoup moins importantes, 1,570,000 au lieu de 2,450,000. Il n'empêche que, par emprunteur, comme les emprunteurs ont aussi considérablement monté, par emprunteur, la bibliothèque ne coûte plus que 150 euros, alors qu'elle coûtait 162 euros en 2005 quand on n'était pas encore communautaire. Donc, ça, effectivement, il faut partir du postulat de départ que l'économie d'une bibliothèque, c'est son coût par emprunteur. Si on n'a pas ce postulat-là en tête, on n'a rien à prouver. Alors, ça, c'était pour la partie réseau idéal. Maintenant, je vais passer au n'existe pas. Alors, effectivement, il y a des limites à ce fonctionnement intercommunal. Tout d'abord, l'entretien des bâtiments. On a des conventions de fonctionnement entre les communes et la communauté d'agglos qui sont relativement précises. Malgré tout, même précises, il y a toujours une interprétation. Tout est toujours interprétable. Et quand, je peux vous donner quelques exemples, une serrure qui est grippée, qui la change ? Et donc, on ne peut plus ouvrir la porte. Alors, c'est tout bête, ça ne coûte pas 3 francs 6 sous. N'empêche que ça va être un petit peu à un jeu de tennis. On se renvoie à la balle pendant un certain temps avant qu'on puisse changer la serrure. Donc ça, ça prend du temps. Donc ça, c'est une limite assez usante, je dirais, mais réelle, mais bon, qui n'empêche pas de fonctionner. Les médiathèques sont un service, ça, c'est une contrainte qui est un peu plus délicate et moins perceptible. C'est un service communautaire qui sont à la fois très protégés, mais aussi défavorisés. Je m'explique. Nous avons un élu à la culture pour la ville de Quimper et un élu pour les médiathèques communautaires. Ces élus sont très respectueux de leurs prérogatives et tellement respectueux que finalement, ils fonctionnent un petit peu en parallèle, mais rarement en convergent. Ce qui fait qu'on peut avoir un projet qui va se monter sur Quimper sans que les médiathèques soient associées. A l'inverse, on va nous travailler sur un projet qui va plus concerner le réseau, mais qui ne va pas forcément intéresser la ville de Quimper. Donc là, il y a des décalages qui peuvent être quand même relativement embêtants et puis quelquefois des temporalités de fonctionnement qui sont différentes, sachant qu'un réseau, c'est lourd, ça prend du temps si on veut que ça soit coordonné et que donc, c'est quelquefois plus rapide à l'échelon communal de monter un projet. Donc voilà, il est parfois difficile de rester dans le tempo de la culture quimperoise. On a également des orientations budgétaires qui peuvent être parfois différentes. Pour le moment, elles sont plutôt en notre faveur, donc on ne râle pas trop, mais c'est vrai que ça peut être un peu complexe. Et puis, ça c'est un grand classique, l'attachement communal des maires qui restent forts à leur bibliothèque et ils ont quelquefois du mal à comprendre pourquoi ils doivent demander l'autorisation d'avoir l'usage de la bibliothèque pour telle manifestation ou pour organiser tel événement à l'improviste, alors que nous, on n'est pas sur ce même fonctionnement. Et donc, il y a ce décalage-là, mais qui est, je dirais, de moins en moins pesant. Il y a quand même une compréhension qui se fait de plus en plus sur ce sujet. Alors, quel avenir ? Alors, je suis passé rapidement sur la première diapositive et pourtant, une subtilité qui est importante à connaître, c'est qu'il n'y a pas de compétence lecture publique sur le réseau de Quimper-Bretagne-Occidentale. Il y a simplement une compétence optionnelle qui est la possibilité de mettre en commun des bâtiments culturels ou sportifs à vocation communautaire. Et donc, ce n'est pas la compétence lecture publique. Le 1er janvier 2017, la communauté d'agglos a été élargie. Alors, vous avez à l'écran, je pense que c'est visible, Quimper-Communauté. Et puis, à côté, le pays glasique. Et donc, la loi NOTRe a imposé qu'il y ait regroupement de cette communauté d'agglos et de cette communauté de communes. c'est un mariage de raison qui a été fait entre le pays glasique et Quimper-Communauté, plus une commune du pays du Château-Lin qui s'est agglomérée à cette agglomération qui passe à plus de 100 000 habitants. Mais, entre-temps, il y a un nouveau contexte financier et sans doute une nouvelle donne. Il y a, vous le savez tous, une baisse des dotations de l'État, donc des budgets de collectivité également en baisse. Et, du coup, comment vont être intégrées les médiathèques du pays glasique par rapport au projet communautaire de départ qui était très ambitieux, qui fonctionne. On est vraiment dans la culture de proximité, dans la lecture publique. on peut vraiment dire qu'on travaille avec des médiathèques qui sont à moins de 5 km de chaque habitant. Donc, ça fonctionne, mais ça a un coût. Et là, la donne peut être rebattue. On peut très bien imaginer trois types d'intégration. Pas d'intégration du tout. C'est-à-dire que les bibliothèques du pays glasique restent communales. C'est tout à fait possible puisqu'on peut décréter que ces médiathèques n'ont pas d'intérêt communautaire et donc elles restent communales. Bon, ben là, rien ne change. Rien ne change, sauf que les habitants font quand même partie de Quimper-Bretagne occidentale et que les conditions d'inscription s'élargissent à cette population-là. Donc, ils peuvent bénéficier des avantages du réseau sur nos bibliothèques. Donc, ça peut drainer une certaine partie de la population vers les bibliothèques. Je dirais tant mieux pour nous, mais c'est quand même dommage pour les bibliothèques du pays glasique qui peuvent souffrir de cette concurrence, entre guillemets. Une intégration partielle, c'est-à-dire qu'on peut très bien décréter que la bibliothèque de la ville-centre du pays glasique qui est à Brieck, devient communautaire et c'est tout. C'est-à-dire que c'est la ville-centre et puis les autres petites bibliothèques qui sont sur les communes qui vont être 2 000, 2 000, 3 000 habitants maximum restent communales. On peut imaginer qu'il y ait une évolution des compétences optionnelles et que l'on dise qu'on rajoute une intégration qui peut être une option d'expertise. La bibliothèque de Brieck peut avoir vocation à devenir expert pour aider les bibliothèques communales de l'agglomération qui ne sont pas communautaires ou sur des domaines comme l'action culturelle, etc. Donc ça, ça peut s'imaginer également. Et puis, on peut se dire qu'il y a intégration complète. Donc ça, c'est l'option où on dit voilà, tout devient communautaire. Mais est-ce que pour autant on dit qu'on va refaire comme ça a été le cas toutes les médiathèques ou est-ce qu'on laisse les médiathèques dans leur jus ? Toutes ces questions sont aujourd'hui ouvertes. Elles vont être débattues entre élus. Je dirais que le rôle des bibliothécaires est de proposer des scénarios et de laisser aux élus la possibilité de mesurer ce qu'ils vont donner les différents scénarios et de l'évaluer. Et puis, de l'évaluer également pour le personnel. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation retenue, il va y avoir une nouvelle donne pour les équipes des médiathèques et une nouvelle façon de travailler. Il est sans doute peu probable qu'on reparte sur un scénario à l'identique. donc, ça sera sans doute un des scénarios intermédiaires qui va être retenu. Donc, on peut sans doute imaginer qu'il y ait effectivement des modifications dans les travaux à venir et dans la façon dont va évoluer le réseau. François, François, merci. Je crois que ça ouvre des perspectives et des questions très intéressantes sur les réseaux sur des organismes vivants. Et donc, par définition, ils naissent, ils vivent et parfois, ils sont amenés à se transformer, pas forcément à mourir, mais en tous les cas à se transformer. On voit l'importance de la question du projet politique en fait, dans la première version, on va dire, de ce réseau et les incertitudes d'une nouvelle construction qui ne s'est peut-être pas accompagnée du même investissement projectif sur les constructions et du coup, les nouvelles façons de travailler. Néanmoins, j'avais une question concernant justement les façons de travailler des collègues actuellement. On a vu qu'il y avait des options très fortes qui ont été prises sur la mutualisation des collections, le travail collectif sur les animations. Comment ça se traduit en termes de formation ? Est-ce qu'il y a eu aussi des moyens pour ça ? Et comment se ressent l'évolution professionnelle des équipes de cette collectivité ? Pour le moment, en fait, c'est plutôt... Pour la deuxième partie de la question, on est vraiment dans l'attente. Je n'analyse pas vraiment d'inquiétude, mais certainement un repositionnement. et puis, ce n'est pas tant de scénarios retenus qui vont être anxiogènes, c'est surtout la façon dont on va pouvoir techniquement décliner. Alors, je vais donner un exemple, par exemple, sur des régies. L'ensemble des médiathèques est professionnalisé, sauf sur une bibliothèque, la bibliothèque de Locronan, qui est encadrée par une professionnelle, mais qui est gérée par une équipe de bénévoles. On a une équipe de bénévoles qui a beaucoup de mal à fonctionner avec les régies, c'est-à-dire qu'ils ont une interprétation des régies assez souple, qui pose pas mal de problèmes à la responsable, au régisseur, qui est quand même appelée à leur... qui a été appelée et rappelée à l'ordre. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un... Ça, ça crée des tensions pour l'équipe. Et donc, dans le futur réseau, on se dit, si il y a des bibliothèques qui restent communales, des toutes petites structures, ma foi, pourquoi pas ? Elles auront ces régies, elles les géreront comme elles l'entendent. Donc, il n'y a plus la part du communautaire qui, en plus, engage sa responsabilité sur cette gestion. Donc là, je dirais, ben, ouf ! Pour les agences, c'est tout bête, mais ils se disent, ben, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à ce que tout ou pas soit transféré. Et c'est plus les limites et la façon dont on va le structurer qui va faire que ça va être bien ou pas bien. Sur la première partie, sur les formations, il y a eu des formations essentiellement informatiques, sur la partie documentaire, notamment. C'est sûr que le logiciel que nous avons était assez paramétrable. Donc, on s'en est un petit peu donné à cœur joie. Puis, on a quelqu'un d'assez compétent pour le faire évoluer. Donc là, il fallait surtout techniquement accompagner les bibliothécaires. Et puis, on a eu des formations faites par les directeurs adjoints, beaucoup en fait en interne, sur ce qu'était une politique documentaire, comment on l'a traité par niveau, et surtout, quel intérêt il y avait à le faire par niveau, puisqu'on allait travailler les uns avec les autres et donc sortir du parce que je le dis, parce que je le dis pas, ou c'est bien, c'est pas bien, ou oui, c'est, mais c'est pas. Donc là, on est sur des formations à la politique documentaire avec pas mal de protocoles, de procédures qui permettent, donc ça, quand on crée ces protocoles et ces procédures, en fait, les référents et les acquéreurs ont été associés, c'est même eux qui ont créé ces protocoles. Donc ça, c'est vraiment pour moi de la formation, mais ils ont été guidés, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de définir ce qui était un niveau 1 en politique documentaire, ce qui était un niveau 2, ce qui était un niveau 3, et puis là, on a après, ce qu'on met, alors ça a deux ans, ce fonctionnement-là, ça, aujourd'hui, on est en train de le perfectionner, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que de temps en temps, l'interprétation d'un niveau 2, même quand on donne des niveaux de collection ou des exemples, c'est pas tout à fait précis, donc on le révalue. Donc c'est pas mal ce genre de formation-là qui a été mis en place. De temps en temps, des formations en intra pour toutes les équipes via le CNFPT. L'important n'était pas tant la qualité de l'intervention, vous ne croyez pas quand même que ça soit nul, mais c'était surtout d'entendre la même chose au même moment ensemble pour, à un moment donné, se dire, ce qu'on a entendu là, ça nous sert de curseur de départ pour pouvoir continuer ensemble. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à la salle, ce que je vais faire immédiatement, j'avais une question simple à tous les deux. Les réseaux sont-ils gratuits pour les usagers ? Si, ils sont complètement gratuites. Vous avez tous compris, c'est gratuit. N'importe quel utilité ne doit pas payer pour ingresser aux bibliothèques ou faire l'utilisation des services et programmes. Je me trouve important de vous dire que nous nous appelons bibliothèque publique, distinctes à vous, qui aussi le nombrent médiathèque. Pour nous, dans la bibliothèque, nous avons livres, películas, musique, tout type de matériel. Oui, comme vous avez compris, c'est gratuit, il n'y a aucun frais pour l'utilisateur. Et Claudia voulait préciser qu'on appelle bibliothèque publique ce qu'on appelle aussi bien en France bibliothèque que médiathèque. J'avoue que moi-même, je ne peux pas être bibliothécaire, mais j'ai du mal des fois à comprendre. Je ne suis pas en lecture publique, donc j'ai un peu de mal à comprendre la subtilité entre la bibliothèque et la médiathèque. Si quelqu'un peut me l'expliquer en micro après, ça me fera plaisir. On n'est pas entièrement gratuit, donc il y a un droit d'abonnement qui est de 20 euros pour les usagers et de 30 euros pour ceux qui sont en dehors de Quimper, Bretagne occidentale aujourd'hui, mais avec énormément de conditions de gratuité. En passant, évidemment, les enfants, les moins de 18 ans, les étudiants, les chômeurs, les droits d'asile, les familles nombreuses, ayant des enfants à charge, je crois que j'en passe. Donc voilà, il y a quand même, je dois dire qu'on élargit la gratuité. ça, par contre, ça passe. C'est quelque chose qui passe assez bien. On va donner la parole à la salle. Je vois qu'on a déjà une collègue qui lève la main, donc on va faire passer le micro. Une question pour François Rosfelter. Quel a été ou quel est aujourd'hui le rôle, le travail avec la BDP ? Il y a à mon avis une question qui se pose en tout cas là où je travaille parce qu'on est sur leur plate-bande. Comment se passe la complémentarité ou pas ? Il n'y a pas de complémentarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, jusqu'à présent, mais là, ça va être intéressant justement avec la création de Quimper Bretagne Occidentale et peut-être, enfin moi, c'est un terrain sur lequel en tous les cas, j'aimerais bien aller s'il n'y a pas une intégration totale telle qu'elle a été faite jusqu'ici avec Intercommunauté, c'est-à-dire de remettre la BDP dans un partenariat puisqu'aujourd'hui, en fait, quand était transférée une commune à l'agglo, la BDP a arrêté ce service. On a après des relations plutôt conviviales avec la BDP qui sont tout à fait informelles, mais sur des formations, des actions culturelles qui ont pu avoir lieu où là, on se retrouve des formations que nous avons faites en intra, des personnels de la BDP est venu et puis réciproquement, quand ils font certaines formations, les agents des médiathèques, de nos médiathèques, y vont. Et puis voilà, ensuite, ponctuellement sur des animations, mais c'est quand même très, très ponctuel. Et là, effectivement, ça remettrait, les hypothèses qui sont évoquées là permettraient aussi un nouveau mode de fonctionnement avec la BDP. Bonjour, Véronique Poyan, directrice du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez nous donner des informations sur vos fréquentants ? Parce que les chiffres d'emprunteurs, c'est intéressant, mais est-ce que vous avez possibilité d'avoir des retours sur les personnes qui fréquentent autrement que pour emprunter vos médiathèques ? Parce que ce sont des équipements qui ont l'air plutôt de bon niveau. On a 430 000 entrées par an sur les médiathèques en 2016. Ensuite, la part de ceux qui empruntent et de ceux qui n'empruntent pas est relativement toujours difficile à faire. Je dirais que sur les fréquentants, on va surtout travailler sur les espaces multimédia. Mais en fait, malgré tout, là, ce sont des... Ça va être effectivement des inscrits. des inscrits. Donc, on a... Je n'ai plus le pourcentage d'inscrits. J'avoue que en répondant sur les rapports à notre activité, j'ai des emprunteurs actifs, mais... Juste, pour compléter, est-ce que vous avez une typologie ou est-ce que vous avez pu faire des observations pour savoir si votre public, justement, avait changé ? Si le public avait changé ? Par rapport à quoi ? Par rapport à l'entrée depuis la communauté de la Crassonde ? Alors, non, je n'étais pas à l'origine du projet. Donc, je n'ai pas ce retour-là. Ce qui est clair, c'est qu'on a un public familial qui est plus présent. Ça, en termes... Ça se traduit par un public enfant un peu plus nombreux et par des actifs dans la tranche d'âge d'actifs, plus nombreux aussi. Donc, hommes, femmes, voilà. Ça, on a pu l'évaluer. Après, est-ce que c'est famille ou pas ? Nous, on pense que c'est famille au regard de la fréquentation des établissements, mais c'est particulièrement vrai pour les bibliothèques périphériques et les annexes. C'est moins vrai pour la bibliothèque centrale aux Ursulines qui est une bibliothèque fréquentée beaucoup par les étudiants, collégiens, lycéens, beaucoup aussi par une population moins favorisée. On a un hôpital psychiatrique, donc là, j'avoue que c'est un grand. La bibliothèque joue à fond son rôle social. On a pas mal de primois arrivants qui viennent à la médiathèque, d'autant plus qu'elle est gratuite pour brancher son téléphone portable et utiliser l'espace multimédia. Ce n'est pas un rôle négligeable. Donc, la médiathèque centrale, non. On a essayé aussi sur la médiathèque centrale, enfin, c'est plus qu'essayer, on a bâti des protocoles pour limiter le nombre d'étudiants parce qu'un public chasse l'autre et qu'on avait beaucoup de collégiens et qu'effectivement, les familles fuyaient à un moment donné quand tout est pris, y compris les tapis de l'espace enfant pour bosser. il n'y a plus de place pour les enfants. Donc, là, il y a un travail qui est fait pour réagir sur le public familial qui était, en fait, le choix du schéma de lecture publique, reconquérir le public familial parce qu'il n'était pas suffisamment présent à mon arrivée et c'était une demande politique. Donc, ça, on l'a analysé comme ça avec l'augmentation du public enfant et des actifs. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir tout le travail qui a été fait sur le personnel, tout le travail sur les grades, les salaires, etc. Est-ce que ça a été fait en même temps que la construction de chaque bibliothèque et la réhabilitation ou ça a été un travail fait en même temps en amont ? Honnêtement, je ne sais pas puisque je suis arrivé lorsque le réseau était... On était déjà à Quimper Communauté et le personnel était entièrement communautaire. Donc, je ne sais pas quel a été le... Je pense, mais là, ça serait vraiment à confirmer que lorsque le Quimper Communauté a été créé, on est reparti sur le même fonctionnement que Quimper. donc les personnes qui étaient, les rares professionnels qui étaient sur les bibliothèques périphériques ont été intégrés avec le modèle Quimper-Roy. Il n'y en avait pas beaucoup, donc ça n'a pas beaucoup posé problème et je dois dire qu'il y a très peu eu de tensions sur le fait d'être intégré dans le réseau communautaire. il y a eu beaucoup plus d'avantages à être intégrés qu'à rester... En fait, ça a permis pour un professionnel d'avoir une bibliothèque digne de ce nom, des moyens qu'il n'avait pas et effectivement peut-être vécu par moments comme une perte d'autonomie par rapport à ce qu'il pouvait décider dans son ancienne structure puisque là, on intégrerait un réseau avec des N plus 1, N plus 2. Mais ça a été rapidement compensé et le système qui fait aujourd'hui qu'on fonctionne aussi que chacun a la possibilité de proposer soit des animations soit des collections sur l'ensemble du réseau permet aussi d'y retrouver une certaine compensation. Il n'y a absolument pas de rancœur là-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'était mieux avant. Bonjour. Je reviens sur votre remarque. Vous avez dit pour la reconquête du public famille et entre guillemets chasser les ados. Vous pouvez développer s'il vous plaît. Alors chasser, non. Non, non. On est très content de les avoir. Non, en fait, comme dans toute bibliothèque, non, pas forcément. On a eu une période à mon arrivée, c'était assez... La médiathèque des Ursulines, c'est assez mouvementé, mouvementé, on va dire. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Ça courait. Ça, voilà. C'était assez... On a été jusqu'à une gifle à une bibliothécaire, voilà, par des conflits d'usage entre jeunes, moins de 20 ans. et je dirais qu'il y avait une perte de l'appropriation de la bibliothèque. Moi, je l'ai traduit comme ça, il faudrait faire parler les agents, mais j'estimais que les bibliothécaires doivent accueillir, ils sont chez eux et ils accueillent comme des autres le public. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, il a fallu vraiment repartir. On est reparti. Il y a eu un groupe de travail qui a été fait. Donc, saturation des étudiants, des étudiants, enfin, des jeunes, mais pas pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on avait aussi des jeunes qui, tout simplement, voulaient travailler, lire, se répondre pour écouter, enfin, faire ce que... des activités qui sont souhaitées en bibliothèque et qui ne venaient plus parce que c'était trop la foire, en gros. Donc, on a retravaillé sur le règlement intérieur. Qu'est-ce qu'on autorisait ? Qu'est-ce qu'on n'autorisait pas ? Je n'ai pas voulu qu'il y ait deux vigiles dans la bibliothèque. Il y a une proposition qui avait été faite à un moment donné. Je me disais que non, c'était commencer un accueil avec un vigile. On n'en était peut-être pas là et on avait, en tous les cas, avant, un travail à faire. Donc, c'est un travail qui a été assez long où chacun a pu exprimer aussi ses craintes. C'est un travail qui n'est jamais achevé avec, donc, un protocole qui a été mis en place. Quand est-ce qu'on intervient ? Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Quel est le seuil de tolérance ? Les bibliothécaires doivent y aller. Moi, je suis reparti des fiches de poste. J'ai rappelé que dans les agences catégorisées, ils avaient comme mission d'assurer la sécurité des biens des personnes. Donc, ça, ça fait un peu tousser au départ, mais ce n'est pas contesté. C'est la fiche de poste, c'est le travail. Dans tous les boulots, il y a quelque chose d'agréable ou de pas agréable. Et petit à petit, c'est un travail qu'ils ont fait. Je dois dire que ça, moi, j'en suis assez fier. Quand j'ai une bibliothécaire qui fait 1m40, quand elle va voir trois grands ados et qu'elle leur dit « Là, non, ce n'est pas possible. Soit vous comportez différemment, soit vous sortez. » Ça me fait plaisir. Et donc, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils sont aussi... On est là pour les aider, bien sûr, mais moi, j'en avais un petit peu marre d'aller éteindre le feu alors que rien n'avait été fait ou pas ce que j'estimais d'important. Donc, on intervient après, en deuxième voire troisième voie. On a aussi travaillé avec la police municipale qui nous a dit que dans bien des cas, on était bien bête de ne pas les appeler et que les commerçants, ils n'attendaient pas autant pour les appeler et qu'il y a des fois, voilà, ça permettait tout simplement de... Donc, ils étaient là aussi pour nous aider. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'on a cette réserve si on n'y arrive pas. Finalement, ça se fait très, très, très rarement. Et je pense que mentalement, c'est intéressant, enfin, c'est rassurant pour les bibliothécaires. Et puis, il y a un travail de l'encadrement. Les encadrants passent régulièrement, une fois par heure, dans les salles pour voir comment ça se passe. Et on a un travail, nous, effectivement, de régulation, mais également, on va dire aux agents, par là-bas, c'est la foire, il faut que vous y alliez. Alors, au début, ça... C'est vrai que je pense que tout le monde n'a pas forcément apprécié, mais maintenant, c'est mieux compris. C'est-à-dire qu'ils ont compris que si on ne serait pas dans la sanction, on ne serait pas là pour leur dire que ce n'est pas bon. En même temps, si jamais ils se lèvent et qu'à un moment donné, oui, on va leur dire. Mais en gros, ce n'était pas ça l'objectif. C'était plutôt qu'ils soient en alerte et puis, de temps en temps, ils ne peuvent pas être partout. Donc, de pouvoir les aider à dire là, il y a un problème. Et ils se sont rendus compte par eux-mêmes que plus ils intervenaient, plus c'était facile. Et donc, plus ils le font et mieux ils le font, je dirais. Ils le font aussi de façon beaucoup plus détendue. On avait des signalements d'agression. On en a eu plus d'une vingtaine, plus d'une vingtaine par an et on est descendus. Pour l'instant, cette année, on en est à cinq. Donc, voilà, ça, c'est suivi des faits. On voit que les conditions d'accueil dans un réseau, c'est quand même quelque chose d'assez déterminant. Je crois que Claudia voulait intervenir sur cette... Oui. Un peu, qu'est-ce qui se passe avec nos usuaires, jeunes, familles et enfants dans les bibliothèques ? Qu'est-ce qui se passe avec nos utilisateurs jeunes, les familles et les adolescents dans nos bibliothèques ? Je croyais que vos jeunes étaient beaucoup plus remis que les vôtres. Nous travaillons avec nos jeunes à partir de ce qu'ils aiment. Nous travaillons avec les jeunes à partir de ce qu'ils aiment. Le comique, la musique, les bandes dessinées, la musique, Nous créons avec eux de manière poétique la musique, par exemple, du hip-hop. Et nous créons avec eux de manière poétique, par exemple, du hip-hop. à partir des tallers de poésie que réalisons. Nous faisons des ateliers de poésie. considérons que la clave avec les jeunes est d'arriver avec ces langues et ces expressions qui sont près pour eux. Nous considérons que la clé avec les jeunes est d'utiliser le langage et les expressions qui sont proches pour eux. Et nous créons avec eux les accords de comment nous vivons dans la bibliothèque. Et nous créons avec eux les accords, les protocoles pour savoir comment on va vivre ensemble en bibliothèque. Et ils sont beaucoup plus stricts que les bibliothèqueurs. De la même chose avec les enfants. Et nous vincule et articulez beaucoup la famille aux programmes que se font dans la bibliothèque pour les jeunes et les jeunes. Nous faisons participer beaucoup les familles aux programmes qui se réalisent en bibliothèque pour les jeunes et les enfants. Creo que c'est générer beaucoup de proximité et confiance avec eux. C'est vraiment arriver à être en proximité et en confiance avec eux. Et pour nous-mêmes, entre bibliothèques, c'est un défi de parfois nous comporter comme des enfants ou des jeunes. Comment est-ce que nous comprenons ces groupes et leur langage ? Il nous a fonctionné bien. Et ça marche. parce que je suis très bavard et je ne vous ai pas complètement répondu. Donc, en fait, le résultat de tout ça, ce n'est pas tellement une baisse de la fréquentation, mais moins de problèmes et des adolescents, du coup, enfin, des jeunes qui nous posent moins de problèmes et un public qui peut revenir. On s'est rendu compte qu'on avait des ados, ceux-là qui voulaient lire, il y en a, et ils reviennent plus facilement. Donc, ça, c'est quand même assez positif. Ce qui explique aussi cette augmentation de la fréquentation, parce que ce n'est pas tant qu'ils soient partis, c'est que les autres ont pu revenir. Et puis, comme le disait ma collègue, en fait, on a aussi travaillé, parce que là, ça vous paraît peut-être assez répressif, on a aussi travaillé parallèlement à ce qu'on ait pas mal d'animations improvisées avec les adolescents qui commençaient à s'agiter. On a une vidéo box, alors c'est en fait une flying case sur roulette avec des jeux vidéo et on le sort régulièrement les mercredis ou en soirée et on leur propose des impromptus. Alors ça peut être aussi des impromptus lectures, il y a même eu des impromptus cap-là, finalement, quand c'est un adulte qui propose des cap-là, il y a des jeunes de 16 ans, ça ne les dérange pas du tout de faire du cap-là. Bonjour, moi j'avais une question concernant l'ouverture du dimanche, vous parlez de quelques dimanches, donc est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que c'est une ouverture saisonnière ? Oui, on ouvre 15 dimanches par an, de novembre à mars. Et le public n'est pas frustré que ce ne soit pas ouvert les autres dimanches ? Alors c'est un peu, c'est quelque chose qui va vous étonner, nous avons ouvert 30 dimanches, enfin moi ça m'a étonné, on a eu effectivement le choix de la collectivité face aux contraintes budgétaires de supprimer les étudiants, puisqu'on ouvrait avec moitié personnel étudiant, moitié titulaire, et donc sans cet apport d'étudiants, on est obligé de diminuer à 15 dimanches. Moi je m'étais dit que ça serait un grand bas de combat, enfin rien, ça a été quand même une grande claque, enfin pour moi, je me suis dit ben bon, voilà, je crois qu'aussi l'ouverture dominicale alors est bien vécue, on a pas mal d'étudiants toujours, un public, un autre, pas vraiment un autre public, mais un public qui vient dans d'autres dispositions, pour autant, Quimper c'est une petite ville au bord de la mer, il ne faut quand même pas l'oublier, et je crois qu'il n'y a pas la même pression pour ouvrir, pour se distraire le dimanche que dans une capitale ou dans une grande métropole. Moi je l'ai analysé comme ça, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même été assez surpris, on a eu deux lecteurs qui ont dû le regretter, mais ça a été quand même un grand silence. Et justement, comme Quimper est aussi une zone touristique, est-ce que vous avez des accès spécifiques aussi pour les vacanciers ou des actions spécifiques notamment pendant l'été ? Oui, alors des actions, on a une exposition d'été qui est plutôt à destination, enfin qu'on oriente toujours pour que ça soit orienté vacancier, c'est vraiment Quimper là, c'est la médiatique des Ursulines, et ensuite, on a un tarif abonnement au mois pour les vacanciers, qui ne sert pas qu'aux vacanciers, mais bon, ça c'est... Claudia, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose sur les ouvertures dominicales ? Ça peut vous paraître un peu complexe. Mais les bibliothèques de la caisse de compensation familiale sont toujours ouvertes les domingues, les fêtes fédiques, tous les jours d'année. et quand le municipio construit de nouvelles bibliothèques, ils sont en le détail de que ces horaires soient aussi pour ces espaces. Et quand la municipalité construit de nouvelles bibliothèques, c'est aussi un défi qui est lancé de pouvoir maintenir ces horaires. C'est un sujet de recursos, de personnel pour l'accomplir, mais nous considérons que c'est fondamental que la bibliothèque est abierta le plus grand temps possible. Bien sûr, c'est un problème de ressources, de personnel pour pouvoir assurer ces horaires d'ouverture, mais nous considérons cela comme fondamental. Pour que les personnes qui travaillent, étudient, étudient, aussi puissent aller à la bibliothèque et bénéficier de leurs programmes et leurs services. Pour que ceux qui travaillent, ceux qui étudient, puissent aussi venir en bibliothèque et bénéficier des programmes et des services de la bibliothèque. Et nous avons fait l'expérience de tenir la bibliothèque qui est vraiment au centre de Medellin. Nous avons fait une expérience abierta toute la nuit. Nous avons ouvert aussi toute la nuit. Et la vérité, nous avons eu une très bonne réponse. Et ça a beaucoup plu. personnes qui nous disent « Je dorme en le jour et je vis en la nuit. » Les personnes qui disent « Moi, je dors le jour et je vis la nuit. » tenir la bibliothèque abierta en la nuit représente beaucoup d'alégrité. Pour eux, c'est une joie d'avoir cette possibilité d'accéder en bibliothèque pendant la nuit. Je pense que ça va attirer quelques questions ou quelques interrogations. J'avais simplement une remarque par rapport à ce qui a été dit par rapport au public difficile qu'il pouvait y avoir, aux adolescents, etc. Je me reconnais beaucoup dans ce qui a été dit notamment dans les solutions apportées parce qu'on avait sensiblement les mêmes problèmes dans la collectivité où je suis. Et il y a une remarque qui a été faite sur le fait que les usagers quand on leur pose la question ils ont une interprétation des fois plus stricte que les bibliothécaires de ce qu'il faudrait faire et c'est tout à fait vrai puisqu'une des solutions qu'on a trouvées nous quand on avait des difficultés tout à fait similaires c'est d'aller parler. On a toujours la chance d'avoir une médiatrice culturelle qui payait pour faire ça en contrat d'avenir et de rassembler nos usagers les plus turbulents et de leur dire mais qu'est-ce que vous attendez d'un règlement de bibliothèque qu'est-ce que vous voulez faire etc. Et ils avaient en fait une interprétation beaucoup plus stricte que ce que nous on attendait d'eux c'est-à-dire ils disaient on ne doit pas monter à plus de deux en même temps dans l'escalier il y avait vraiment des choses où on n'aurait jamais songé à leur demander on doit éteindre le téléphone en entrant et le montrer aux bibliothécaires qu'on a bien éteint on n'aurait jamais demandé ce genre de choses et petit à petit on a vraiment créé un groupe de travail et fait de la signalétique avec les groupes les plus turbulents dont on a observé par la suite des comportements d'autorégulation y compris de type va plus vite sur l'automate de près etc. des choses auxquelles on ne s'attendait pas mais comme quoi effectivement c'est jamais perdu entre guillemets et un public qui peut poser problème à un moment donné à mon avis peut tout à fait redevenir se mettre de lui-même dans les clous si on l'accompagne et voilà je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit on a une question au premier rang pour le français moyen Medellin c'est la drogue les barons de la drogue une situation extrêmement chaotique on sait maintenant que les choses sont considérablement améliorées et donc j'aimerais avoir peut-être une présentation de votre part dans une dynamique depuis plusieurs années de ce qui s'est passé et du rôle des bibliothèques dans l'amélioration de la situation à Medellin Cali et autres villes si c'est possible Je suis la nouvelle cara de Medellin Je suis le nouveau visage de Medellin Bienvenue Je m'attendais à cette question et sur le processus de paix aussi même dans les moments les plus difficiles du trafic de drogue dans notre ville Nous savions que nous qui aimons être heureux et vivre en bonne compagnie nous étions plus nombreux que les autres Les gens s'imaginent que si ils viennent à Medellin ils vont entendre des coups de feu partout Mais ce n'est pas du tout comme ça secteurs plus difficiles que les autres bien sûr il y a des quartiers plus difficiles que les autres Et bien sûr le plus grand nombre de conflits sont là où il y a les classes sociales les plus pauvres Les bibliothèques sont restées ouvertes même au plein milieu des conflits entre les différentes bandes de trafiquants C'était le lieu de tranquillité de refuge les utilisateurs nous disaient qu'ils savaient qu'ils étaient protégés Et précisément nous avons travaillé avec les jeunes pour qu'ils comprennent pourquoi nous étions en train de vivre cette réalité et comment eux pouvaient la transformer Et la lecture nous permet de nous lire nous-mêmes d'une autre façon Et accéder à de l'information fiable Parce qu'au milieu d'un conflit bien sûr l'information n'est pas vraie Elle est trafiquée aussi Et nous n'avons jamais eu peur de sortir parce que dans les bibliothèques à Medellin nous assurons une présence dans la rue au coin de la rue dans un quartier Et les chefs de bande nous ont respecté Et quand nous avons dû dialoguer avec eux nous l'avons fait aussi Mais la situation a changé de manière très positive à Medellin Et considérons que les bibliothèques ont apporté beaucoup à ce changement Et les bibliothèques ont vraiment joué un rôle dans ce changement Et les alcaldes et les mandataires ont fait une apèce pour l'éducation et la culture Et les maires les élus ont vraiment parié sur l'éducation et la culture comme un élément de transformation sociale comme un élément de transformation sociale C'est assez remarquable Je crois que ça nous laisse un peu sans voix Ça montre aussi la force quand même Ça nous donne je trouve beaucoup d'énergie pour nous dire qu'avec nos réseaux et peut-être nos difficultés qui sont un peu moindres même si on traverse des fois des choses très difficiles dans certaines de nos médiathèques c'est en tous les cas un sacré message de dynamique et d'espoir qu'on entend là sur ce que peut-être la force d'un réseau de bibliothèques de bibliothécaires et des habitants qui s'associent à ces réseaux pour trouver des solutions dans des situations extrêmes Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions encore ? Nous avons encore quelques minutes pour nos invités Excusez-moi mais vous êtes combien d'agents dans les bibliothèques de Medellin ? Waouh ! En mi red de bibliothèques conmigo somos 132 personnes nous sommes 132 en 10 bibliothèques 10 bibliothèques Mais je ne peux pas vous donner le chiffre pour celle de la municipalité de Medellin mais en Medellin le municipio a 32 bibliothèques la municipalité a 32 bibliothèques et le promèdio sont 8 personnes 8 personnes Il y a des petites bibliothèques qui n'en ont que 5 ou 6 Mais les grandes les très grandes peuvent avoir 40 fonctionnaires Les très grandes peuvent avoir jusqu'à 40 fonctionnaires D'autres questions ? Non ? Je crois que tout ça nous a un peu bouleversés Je pense qu'on est parti des réseaux et on en arrive vraiment à la vie réelle des habitants Je pense que je le redis c'est quand même dans des cas évidemment très différents dans des situations très différentes on voit bien qu'on construit un réseau avec des habitants avec des professionnels et ça montre qu'on est un métier toujours très vivant au cas où on aurait des doutes là-dessus et qu'à l'intérieur de ces réseaux dans des nouvelles manières de travailler dans des nouvelles manières de se former dans des nouveaux services qui sont attendus dans des populations qui parfois vivent des choses dramatiques ça peut être la question des réfugiés ou des quotidiens durs au quotidien on a un rôle une place et une imagination à mettre en oeuvre pour continuer à exercer des nouveaux métiers qui s'appelleront encore bibliothécaires même s'ils recouvront je pense dans les années à venir des réalités très différentes écoutez s'il n'y a pas d'autres questions à moi qui ai un petit regret de dernière minute on va arrêter cette rencontre avant de le faire on m'a demandé de passer un message Sylvie Penacchiotti est attendue pour 12 heures au stand d'Emco voilà on fait aussi petites annonces merci en tous les cas alors vous avez je crois une petite annonce aussi c'est ça j'ai une petite annonce il n'y en a pas pour tout le monde mais Claudie a apporté un peu d'énergie colombienne du café de Colombie en bonbons servez-vous ceux qui veulent merci merci à vous et de vos questions